Bonsoir à tous. La beauté du geste et si elle résidait, cette beauté, dans la marche, la fuite, la route, le déplacement, après tout, nous avons deux jambes qui portent une tête et cette tête, il faut bien qu'on l'aère. Alain Cadéo est l'invité de LCR ce soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et Marseille, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Il y a une histoire de la fuite comme ça. Je vous remercie d'avoir si bien choisi parce que je trouve que les paysages et la voie et la route correspondent tout à fait à ce que j'ai pu imaginer au moment où j'ai écrit ce livre. Est-ce que vous êtes un voyageur, vous, Alain Cadéo ? Je l'ai été, oui. J'ai été l'homme des petits voyages. C'est-à-dire ? Autour de votre chambre, comme dit l'autre. Oui, j'adore le voyage autour de ma chambre, bien sûr. Oui, parce que ce sont des voyages de l'âme. Vous savez, il suffit quelquefois d'être au coin de la rue pour peut-être rencontrer l'être de sa vie, pour rencontrer l'être qui a besoin de vous à un moment donné. L'animal qui vous croise et qui vous lance un regard ou l'enfant, peu importe. Donc je trouve que l'homme des petits voyages, ça me va assez bien. Je suis celui qui suit attentif à ça. Pourquoi c'est si important de se déplacer ? Alors ça, c'est une... Je pense que de tout temps, l'homme a éprouvé ce besoin de marcher. La marche, c'est aller au-devant d'eux. On est construit pour marcher. Oui, on est construit pour marcher. On est construit pour découvrir ce monde, pour découvrir l'univers qui nous environne. Et la marche met en mouvement l'esprit. Oui, mais ça, le père Rousseau l'avait compris, avait ses rêveries du premier solitaire. Je pense que c'est une manière aussi de se déstresser, c'est un mot à la mode, désénerver, si vous voulez, parce que tout bêtement, on est dans la contemplation du monde. Vous êtes un écrivain marcheur, c'est-à-dire que quand vous marchez dans votre très belle région, ça gamberge dans la tête ou pas ? Oui, beaucoup. Disons que la nature a cet effet, je pense, sur la plupart d'entre nous. Elle nous vide de nos soucis et nous remplit de cette sève immortelle, si vous voulez, que sont les saisons, par exemple. Et puis le moindre insecte, l'arbre, la feuille... Quand il y en a, quand il y en a encore. Quand il y en a encore, oui, bien sûr. Enfin, il en reste quelques-uns. Il en reste, oui, oui. Ce sont des interlocuteurs merveilleux. C'est cette phrase indienne qui disait, savez-vous que les arbres parlent ? Ils parlent, mais vous ne les entendez pas. L'ennui avec l'homme blanc, c'est qu'il n'entend rien. Il n'entend plus. Il n'entend plus. Il n'entend rien, je crois qu'il n'a jamais entendu tellement. Tout au début, peut-être, non ? Tout au début. Peut-être que maintenant, il s'y met, oui. Peut-être qu'il va s'y remettre. Il va s'y remettre. Il serait temps. Il serait temps. Écoutez les arbres. Écoutez les murmures aussi. Alors, le murmure, on comprend pourquoi en lisant ce magnifique roman qui sort chez Mercure de France, à quel vous êtes très fidèle, d'ailleurs. Je crois que c'est le dixième. Oui, non, non. Enfin, chez eux, c'est le deuxième. Le deuxième chez eux, d'accord. Mais je suis très fidèle, effectivement. Le murmure, on comprend que c'est le murmure d'un personnage, votre personnage, écrit avec « je », d'ailleurs. C'est « I will ». C'est un nom très étrange. C'est un jeune mot « je veux ». Alors, il lui arrive un accident. Il est très jeune. Il a 19 ans. Il est volant de sa voiture. Il perd sa compagne. Et puis, il va se mettre en route. Il va quitter le monde des adultes, quelque part, non ? Oui, parce qu'il comprend que les adultes ne peuvent rien pour lui. C'est terrible, ça. Je crois que ça nous est tous un peu arrivé. Et je pense que c'est nécessaire, effectivement, qu'il y ait ce clash, on va dire. Alors, peut-être que la relation va se réinstaurer avec des grands-parents. Mais avec les parents, c'est peut-être plus difficile. Donc, souvent... Et puis, c'est une manière aussi de devenir, à son tour, adulte. Adulte, c'est « aller au-devant d'eux ». Il y a quand même... C'est un très beau mot. Être adulte, c'est « aller au-devant d'eux ». Donc, je pense que la route, effectivement, c'est une manière d'aller au-devant de soi-même, de se découvrir. Et les adultes, parents, souvent, ne nous comprennent pas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans le livre. Oui, complètement. Sa mère lui dit « Mais pourquoi tu pars ? » Et son père, en vieux philosophe, un peu aigri, lui dit « Mais de toute façon, ça ne sert à rien à partir, c'est se fuir ». Enfin, en gros, voilà. Donc, il va quand même accomplir ce voyage pour tenter de se guérir de cette souffrance. – Oui. C'est un livre sur le deuil aussi ? – Oui. Oui, on peut dire ça. Oui, c'est un livre sur le deuil. Et la route est un, je dirais, un linceul agréable. On couvre ses deuils, de ses linceuls que l'on se laisse derrière soi. Et en même temps, on soulève de nouveaux draps, d'autres routes, blanches ou noires. Ça dépend si on voyage de jour ou de nuit. Et ces nouveaux draps nous offrent des paysages, quelquefois tellement déconcertants, des rencontres tellement extraordinaires que cela nous ressuscite. Donc, vous voyez, c'est de l'hasard à l'hasard, d'ailleurs. – Je vous écoute parler depuis quelques minutes avec les téléspectateurs attentivement parce que vous avez une belle langue à lire, une belle langue à entendre aussi. Il vient d'où ce goût pour la langue ? – Je vous remercie de cette réflexion. – Mais c'est vrai, c'est rare. – Parce que pour moi, il est assez fondamental, je dirais, de pouvoir parler comme l'on écrit ou d'écrire comme l'on parle. C'est-à-dire qu'il y ait vraiment une osmose absolue entre les mots que l'on écrit et les mots que l'on prononce. – Le mot, au départ, n'a jamais été destiné pour être écrit. L'écriture va venir beaucoup plus tard. Le mot est prononcé et il est alchimique. C'est-à-dire que lorsqu'il est prononcé d'une certaine manière, il va véritablement créer la chose. On passe du vide à la création par le verbe. Ça, c'est très fascinant. Donc, pour moi, l'usage de la parole, c'est une manière encore de faire naître des choses qui n'existent pas. – C'est pour ça que vous écrivez, Alain Cadéo ? – Oui, je vous dirais que mon vrai sujet n'est pas l'histoire. Les histoires sont des prétextes, on est bien d'accord. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est le fond qui compte, ce n'est pas la forme. La forme est importante parce qu'elle permet ou non d'accéder à la compréhension. Mais le fond, c'est… Je crois qu'il n'y a pas d'autres mots. J'ai pris le mot alchimique, mais c'est celui-là. C'est l'ivresse et l'alchimie, ou l'alchimie de l'ivresse. – Ça vous aide à vivre, à vivre mieux en tout cas ? – Oui, oui. – Vous pourriez vous passer d'écriture ? – Non. – Ça vous est arrivé à un moment donné dans votre vie où il y avait une période comme ça, où ce n'était pas possible ? – Ça nous est arrivé. Je pense que tous les êtres qui sont artistes, malheureusement les pauvres, comme je les plains, et pourtant comme c'est passionnant, mais ils sont obligés de manger aussi. Vous savez, il faut faire de la soupe. – Oui, et avec les livres, on ne mange pas toujours de la soupe grasse. – Donc il faut trois poireaux, une carotte, bon. Et puis alors, ce qui est très perturbant quand vous écrivez, c'est que quelquefois vous arrivez à des sommets qui vous échappent. On n'est même pas responsable de ce qu'on n'écrit pas toujours. Vous avez l'impression d'être inspiré. Et après, c'est terriblement difficile de retrouver, je dirais, la note de téléphone ou le banquier qui vous appelle parce qu'il y a un problème. Donc voilà, ça c'est le hiatus terrifiant entre le moment de la création, donc ce bonheur absolu, et ce qu'ils appellent la réalité, qui n'est pas la réalité. – Qu'est-ce que la réalité, finalement ? – Alors, j'ai une phrase un peu toute faite, mais là, elle me vient. Novalis, vous savez, ce délicieux poète de la fin du XVIIIe siècle, mort très jeune, disait « la poésie, c'est le réel absolu ». Voilà, donc je suis partisan de ceux qui pensent que la poésie, c'est la réalité. – À tel point que vous construisez votre réalité, ou en tout cas votre conception d'une réalité, la ville, parce que cet homme, il va s'arrêter à un moment donné, on dit « il fuit », mais il s'arrête dans un endroit qui s'appelle l'Uzimbabwe. J'ai cherché, moi, comme un con sur Google, l'Uzimbabwe, et je suis tombé sur votre bouquin, je suis tombé nulle part ailleurs. Ça n'existe pas. – Non, j'adore les endroits qui n'existent pas. – Pourquoi ? – C'est un peu comme ici, si vous voulez, finalement. – Bruxelles existe. – Non, mais ici, le studio, j'entends. C'est un hors-lieu, c'est ça que je veux dire. – Oui, mais pourquoi vous aimez tant les hors-lieux ? Pourquoi c'était important ? – Parce que je ne suis ni historien, ni géographe, d'une part, et ensuite, je pense que d'insituer les êtres, les choses et les lieux, c'est ce qui permet de se débarrasser de ce qui nous colle, malheureusement, aux basques, qui sont souvent nos habitudes, nos réflexes. « Ah, je connais, j'y suis allé, etc. » Là, non, personne ne peut dire « j'y suis allé ». – Est-ce que ça vous protège aussi du monde ? Est-ce que vous êtes à l'écoute du monde ? Aujourd'hui, en France, dans le sud de la France, il se passe des choses, par exemple, politiquement notamment, est-ce que c'est des choses qui vous atteignent ? Et vous devez vous protéger ? – Se protéger, se protéger, je n'aime pas trop me protéger. Non, on ne sait pas se protéger. – Je dis ça parce qu'il y a des écrivains qui écrivent du réel, et c'est même très à la mode maintenant, l'écriture du réel. Vous, pas du tout. – J'ai toujours été. Je pense qu'il y a eu des Zola, il y a eu des Balzac, il y a des gens qui savaient parler du réel, et je pense qu'il y en a effectivement toujours. Non, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas… – Je vous dis, le réel, pour moi, c'est un fantasme. – Oui, mais il existe, Alain Cadéo, on ne peut pas l'ignorer, vous allez reprendre le train pour rentrer chez vous, voilà, c'est du réel. – Oui, mais il y a une manière de digérer le réel, il y a une manière de le penser, il y a une manière de le voir. Disons que la manière dont nous pouvons le voir, mais je pense que vous faites partie des gens qui le voient aussi différemment, peut nous permettre de transformer le monde. donc il faut oser voir les choses autrement pour qu'elles se transforment. Je ne peux pas accepter que le réel soit ce qu'on me dicte, ça, ça m'horripile, ça c'est le réel, même Balzac le disait d'ailleurs. – Vous êtes un rebelle, quelque part en fait ? – Oui, je peux me mettre en colère, mais tout seul. – Oui, on va vous laisser tout seul vous mettre en colère. On va terminer l'émission, ça passe très très vite, avec votre coup de cœur, et quel coup de cœur s'il vous plaît ? Boulgakov, évidemment, le maître et Marguerite, pourquoi ce choix ? – Parce que justement, c'est une... Alors il faut savoir que Boulgakov écrit ça effectivement en pleine période stalinienne, son manuscrit va passer sous les barbelés, et il nous décrit un Moscou absolument inouï, dans lequel le diable apparaît avec un chat énorme, et ce diable est étonnant, parce qu'il a un œil bleu, un œil vert, je crois, et il va bouleverser littéralement la vie d'un romancier, d'un jeune romancier qui est fou amoureux d'une jeune femme, etc. Et justement, ce romancier lui dit, mais enfin, non, rien n'existe, il n'y a que la réalité, etc. – La réalité, tiens-tiens. – Voilà, bien sûr, et pas Boulgakov, le diable par la voix de Boulgakov lui dit, ah, tu penses véritablement que la réalité existe ? Eh bien moi, je vais te montrer une autre réalité. Et il le fait sombrer dans un monde qui n'a rien à voir avec ce que cet auteur pensait. – Ce coup de cœur ne m'étonne pas venant de vous, Alain Cadéo. Le nôtre, vous l'avez compris, c'est Chaque seconde est un murmure, voilà, je le montre bien, c'est dans toutes les bonnes librairies. Vous pouvez aussi lire le précédent d'Alain Cadéo, Zoé, qui est encore dans les librairies, c'est au Mercure de France. C'est des livres qu'on vous conseille chaleureusement, surtout pour ces fêtes de fin d'année où on a besoin un petit peu peut-être de prendre de la hauteur. Merci beaucoup Alain Cadéo, c'était un plaisir de vous recevoir. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada